Commence bientôt, dès qu'il y aura des gens, on va commencer. I'm waiting for you. Voilà, rapidement on attend les autres. OK, I'm waiting for this. I'm waiting for this. Once you're ready, I'm going to start with the live. Let's wait for others or some units. OK, let's wait for others. Let's wait for others. Once they're ready, I'm going to start with the live. OK, on attend les autres rapidement. OK, four, five, OK, I'm waiting for this. Once they're ready, I'm going to start with the live. OK, today, we're going to talk about a good number of things. Aujourd'hui, vraiment, on va prendre le temps de parler. Good evening, sir. Yes, evening. On attend rapidement les autres. Après, je vais commencer avec le live. On attend les autres pour qu'il n'y ait pas d'autres gens qui vont venir après. Voilà, pour me dire, réponses ici. Je n'étais pas là où. Voilà, que tout le monde soit là. Et puis après, je vais commencer. Une fois qu'on atteint un bon nombre de gens, je vais commencer avec le live. OK, mais sinon, en gros, déjà, le live d'aujourd'hui, on va parler sur différentes manières pour aborder les conversations en anglais. Donc, on va, je vais, si je vais te dire comme ça, je vais donner différentes techniques qu'on va utiliser pour tenir des conversations en anglais. C'est vrai, si vous avez déjà suivi la première vidéo que j'ai postée sur ma chaîne YouTube, le titre, c'était comment aborder une conversation en anglais. Donc, dans cette vidéo, j'ai déjà parlé de ça. Donc, j'avais admiré les parties indispensables et les parties que j'avais appelées auxiliaires. Donc, je vais essayer de réunir sur ça en live un peu plus vite. On va discuter longuement. Lé que les autres sont présents également, on commence. Donc, on commence bientôt là. OK, let's wait for others. Sinon, vous allez tous bien, j'espère, puisque je vis un qui m'a écrit là. Lé non, c'est comment je vais voir. OK, good evening sir, c'est Hassan Mahamat, Hassan Mahamat. Yes, evening, how are you doing? Je vois également Ayam Yatichu, Salei, attendez, c'est comment le nom est excusé. Voilà, c'est de la part de Salei Mahamadou. OK, voilà, on commence bientôt là. Bientôt là, dans deux minutes, je crois, max, je vais déjà commencer. Les autres pourront rejoindre après. D'ailleurs, après le live, la vidéo, le live va toujours rester. Donc, vous aurez toujours le temps de pouvoir visionner ça. Donc, ce n'est pas grave. Voilà, rapidement, rapidement, je commence. Voilà, déjà, vous êtes déjà nombré, donc c'est bon. Parce que je commence dans 45 secondes. Voilà, je commence dans 45 secondes. On va directement aborder le sujet, puisque vous êtes déjà nombré, je ne peux pas vous faire entendre également pendant trop longtemps. Bon, 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 bon. Voilà, je commence. Voilà, comme je le disais, en gros, le live d'aujourd'hui va traiter sur différentes parties d'une conversation, donc je vais expliquer quelles sont les méthodes que nous allons utiliser pour tenir, ne serait-ce qu'une petite conversation en anglais. Donc, c'est ce que je vais rapidement expliquer. Voilà, déjà, si vous avez suivi la première vidéo, comme je le disais tantôt, je parlais des moyens que nous allons utiliser pour tenir des conversations. Il y a des parties indispensables que nous devons respecter. Voilà, il y a les greetings. En d'ailleurs, les greetings, il y a le asking Samuel Earthstate, donc différentes manières de demander l'état de santé. Voilà, mon message, je vais lire après, je vais d'abord expliquer. Et puis après, vous allez poser vos questions. Voilà, il y a les asking Samuel Earthstate, donc c'est différentes manières de demander l'état de santé de quelqu'un. Et pour finir, il y a le farewells, donc le farewells, c'est différentes manières de dire au revoir. Donc, lorsqu'on va parler à quelqu'un, de base, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va saluer. Donc, je dis par exemple, I, voilà, la personne a réagi, yes, I. Après, je demande l'état de santé. Genre, je dis, how do you get about ? La personne répond, I'm doing good, thanks, what about you ? Alors, tu réagis également, I'm feeling well. Et le que vous demandez l'état de santé et que vous êtes presque à la fin, vous dites le revoir. Donc, vous pouvez parler de goodbye, so long, et qu'en sorte, là, c'est ce qu'on appelle le firewalls. Là, c'est ce qu'on appelle le firewalls. Donc, voilà, ce sont les trois parties qui sont du genre indispensables pour une conversation en anglais. Nous avons le greetings, nous avons le asking Samuel Earthstate, et puis nous avons le firewalls. Donc, peu importe la conversation que nous avons, que tu parles à ton ami, que tu parles à quelqu'un que tu connais déjà ou pas, tu dois saluer cette personne-là, tu dois demander l'état de santé, tu dois dire au revoir. Donc, du genre, je peux faire des conversations comme ça. Good evening, evening, how's it, I'm all three things, how about you, I'm feeling good, so long, so long. Déjà, ce sont les trois parties que je dois obligatoirement respecter. En d'ailleurs, de ces parties-là, que nous appelons des parties obligatoires, on peut également avoir des parties, excusez, auxiliaires. Entre autres, peut-être, on peut demander à quelqu'un son nom. Voilà, on a les asking names. Je peux dire à quelqu'un, how can I call you ? Je peux dire à quelqu'un, what's your name ? Bien que je n'aime pas les what's your name et que je lit également sur ça. On peut dire, who are you ? Voilà, je peux demander les noms de quelqu'un. À part ça, on peut également avoir des parties qui nous appellent auxiliaires. Toujours, on peut demander l'adresse de quelqu'un. Je peux dire, where do you reside, where do you dwell et qu'on sort. Et on peut également poser certaines autres questions, du genre, le basic question is, what's your marital studies, what you do in your free time. Donc, on peut savoir la profession de quelqu'un, on peut savoir le tassé de quelqu'un. Voilà, là, ce sont des questions qui dépendent d'une conversation et d'une autre. Alors, imaginez que vous parlez avec quelqu'un qui vous connaissez déjà. Donc, vous n'allez plus lui demander son adresse, son nom, puisque vous le savez déjà. Voilà pourquoi je dis que ce sont des parties qui sont, voilà, peut-être auxiliaires, parce que ça ne va pas revenir à chaque conversation. Au moment où, lorsque nous avons les parties indispensables tels que le greetings, le asking someone else it et le farewells, ces trois parties-là doivent revenir à chaque fois. Voilà, je parle à quelqu'un que je connais déjà ou pas, je dois saluer, je dois demander l'état de santé. Et puis, dès qu'on finit notre conversation, je vais finir par les au revoir. Voilà, je vais vous donner, je vais faire pour vous des petites conversations. Voilà, une conversation que je considère que je parle avec quelqu'un que je vais devoir pour la première fois. Et une autre, je considère que je suis en train de parler avec quelqu'un que je connais déjà. Voilà, je commence à voir avec la conversation que je fais avec quelqu'un que je viens de voir pour la première fois. Voilà. Je, yes, I, myself, I'm all right, thanks. How about you? I'm in good shape. Please, how can I call you? You can call me P.triplefire. What about you? You may call me Danny. What's your marital service? I'm single. How about you? I'm single as well. May I know where you live? Okay, yes, you may. I live in Kinshasa. How about you? I live in Kinshasa as well. Goodbye. Bye bye. Voilà, ça c'est une petite conversation. C'est vrai que je n'ai pas mis toute la partie, mais au moins c'est une conversation que je fais avec quelqu'un que je viens de voir à peine. Voilà, vous avez remarqué, je vais demander son nom, je vais demander son état civil, je vais demander son adresse. Donc ce sont les parties qui sont réveillies, parce que je ne le connais pas. Mais imaginez que je suis en train de parler avec quelqu'un que je connais, je n'ai pas à lui demander son adresse, je n'ai pas à lui demander son état civil. Et ce que je peux poser, c'est des questions privées, voilà, qui ont trait avec notre conversation à nous. Donc directement, je peux demander, tu étais allé, qu'est-ce que tu étais, qu'est-ce que tu faisais aujourd'hui, comment on va les étire, voilà, des questions qui ont trait vraiment avec notre vie à nous. Je ne vais plus demander l'adresse et autres détails. Voilà, je vais maintenant faire une petite conversation que je peux faire avec quelqu'un que je connais déjà. Ok, là, je commence déjà directement avec le nom. Hi, Benny. Yes, I, P.555. How do you get about? I'm feeling well, thanks. What about you? I'm in good shape. Please, Benny. Ok, can you tell me a little bit about your film? Ok, I think that I'm going to post it two days after. Ok, that's good. Apart from that, how is your father? My father as well. How about yours? He's well as well. Ok, good. Where will you be tomorrow? Tomorrow, I'm going to play football. Ok, that's interesting. See you later, brother. See you. Voilà, là, c'est une conversation que je viens de faire avec quelqu'un que je connais déjà. Donc, vous remarquez que je n'ai pas demandé son nom, je n'ai pas demandé son adresse. Donc, directement après avoir salué et après avoir demandé l'état de santé, j'ai posé d'autres questions, voilà, des gens un peu privés. Qu'est-ce qu'il va faire demain ? C'est comment avec son film ? Voilà, ce sont des choses que je vais utiliser. Donc, je n'ai plus à demander à nouveau le nom ou l'adresse parce que c'est supposé que je puisse déjà le connaître. Voilà, en gros, c'est ça. Sinon, rapidement, je vais lire vos questions en direct. Voilà, ceux qui ont des questions, vous pouvez me les poser. Comme ça, je vais directement profiter pour lire tout ce que vous venez d'écrire là. Voilà, sinon, s'il y a des questions sur ce que je viens de dire, vous pouvez toutefois me les faire savoir rapidement. Voilà, je vais lire. Hassan qui parle de conjugaison, voilà, je crois que ce n'est pas le moment. Peut-être dans le live à venir, on parlera sur la conjugaison et tout. Donc, ce n'est pas le moment pour ça. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'autre chose. Voilà, rapidement, vos questions, je lis et je réponds. Ok. Louise Lovence, I teach you, yes, I, of Leo doing well. Il y a Elom Siaminu, I, yes, I. Et puis, il y a qui ? Voilà, vous êtes assez nombrés. Je vois Mohamed Massan Kroma. Vous allez m'excuser, peut-être que je massacre vos noms. Il y a Louis Lovence, il y a qui d'autre ? Voilà, il y a Evans Kadiata. Voilà, rapidement, les questions. Les questions, je vais répondre aux questions rapidement sur ce que je viens de dire. En gros, je vais expliquer différentes techniques que nous allons utiliser pour tenir des petites conversations en anglais. Et donc, s'il y a des questions à poser jusque-là, vous me le faites savoir. Au cas où mes explications ont vraiment été trop claires, voilà, ça peut arriver. D'ailleurs, ça peut arriver. C'est peut-être ça. Au cas où mes explications ont été très claires et que vous n'avez pas des questions à poser sur ces sujets, voilà, vous pouvez toutefois me poser autre question. Je vais rapidement répondre à ça. S'il n'y a pas de questions, je crois que je vais prendre la question sur la conjugaison, mais que ce n'est pas les moments, vu que la leçon d'aujourd'hui, le live d'aujourd'hui, il est assez clair. Je vais peut-être répondre à la question de... Non, c'est encore comment excuser. Voilà, l'énoncé Hassan Mahamad sur la conjugaison. Voilà, Eliom Siamin qui me dit que c'est compris, voilà. Pour toi, c'est compris. Je crois que c'est pour tout le monde, puisqu'il n'y a pas trop de questions jusque-là. Je suis là, en tout cas, je suis là, je suis disponible pour vous en direct. Je vous réponds en direct. Donc, si vous avez des questions, j'ouvre une parenthèse. Si vous avez des difficultés personnelles en anglais, vous pouvez me le faire savoir. Je vais directement répondre avant que nous puissions mettre un terme à ces lives. Voilà, rapidement. Je lis toutes vos questions. Voilà, autre personne qui dit qu'il n'y a pas de questions. En tout cas, je crois qu'aujourd'hui, j'ai vraiment été clair pour ne pas avoir des questions. Voilà, sinon, je vais alors profiter pour aider Hassan Mahamad qui parlait de la conjugaison. Voilà, pour ce qui concerne la conjugaison, déjà, il y a la notion des temps que vous devez savoir. Voilà, enfin, il y a beaucoup de temps, mais au moins, si on parle seulement de l'indicatif, il y a 12 temps en anglais. Il y a 4 temps. Voilà, on parle d'abord de time. J'ai déjà fait une vidéo sur ça également sur YouTube. C'était ma troisième vidéo, je crois. Voilà, ma troisième vidéo sur YouTube, ça porte sur le temps. Sur la miniature, d'ailleurs, il est marqué 3. Voilà, dans ma troisième vidéo, je parlais de temps. Voilà, en ce qui concerne le temps, il y a 3 times. Donc là, je parle de time. Il y a le passé. Si vous la connaissez, quelles sont les parties à prendre compte ? Voilà, une question qui tombe, toujours de Mahamad. Voilà, je parlais de 3 parties. Il y a les greetings. Voilà, donc pour dire salutation. Voilà, vous avez les good morning. Voilà, il y a les formal greetings. C'est les formal greetings. J'ai également fait une vidéo sur ça, vous pouvez aller voir. C'est la deuxième vidéo, voilà. C'est la deuxième vidéo que j'ai posté, ça parle sur les greetings. Voilà, il y a les greetings. Il y a les asking someone of state. J'ai également fait une vidéo sur ça, c'est dans différentes manières de demander l'état des santé. Puisque je lit sur le how are you. Il ne faut pas me dire how are you. Vous avez remarqué même, d'ailleurs, mon live, je n'ai jamais utilisé how are you. C'est pour le bébé, il faut bannir ça. Voilà. À part le asking someone of state, il y a le farewell. Ils ont différentes manières de dire au revoir. Alors, les salons, cheerio, goodbye, take care, voilà. Sauf que pour ça, je n'ai pas encore fait des vidéos à ce sujet. Je crois que je le ferai peut-être dans le mois à venir. Sinon, je parle de temps. Il y a trois times. Il y a le past, il y a le present et puis il y a le future. Voilà. Et chaque time a four tenses. Donc, dans chaque time, il y a four tenses. Tel que pour le present time, pour le temps présent, nous avons le simple present tense. Nous avons le present continuous tense. Nous avons le present perfect tense. Et nous avons le present perfect continuous tense. Et pour le passé, nous avons également quatre temps. Donc, pour le past time, nous avons également four tenses. Nous avons le simple past tense. Nous avons le past continuous tense. Nous avons le past perfect tense. Il y a le past perfect continuous tense. Et pour le future, également. Donc, pour le future time, il y a également four tenses. Il y a le simple future tense. Il y a le future continuous tense. Il y a le future past tense. Et pour finir, il y a le future perfect continuous tense. Voilà. C'est très facile à retenir. Voilà. Vous allez, juste après le live, vous allez faire un tour sur la troisième vidéo que j'ai postée sur cette chaîne. Ça porte sur le tense tense. Vous saurez bien sur ça. Voilà. Si vous maîtrisez déjà tout ce temps-là, vous aurez plus de facilité. À comprendre. Voilà. Il y a une question qui vient d'arriver au résumé de la partie farewell. Voilà. Pour le farewell, c'est donc le farewell, c'est différentes manières de dire au revoir en anglais. Voilà. C'est pour dire différentes manières de dire au revoir. Le farewell, c'est pour dire les au revoir ou les adieux. Il y en a plusieurs. Bon, malheureusement, je n'ai pas encore fait des vidéos sur ça. Bon, moi, on peut utiliser les goodbye, les solang, les chioio, les take care, see you later, see you next, meet you. Voilà. Tout ça. Ça fait partie de le farewell. Excusez. Voilà. Donc, ce sont des choses que nous allons utiliser une fois la conversation finie. Même les good nights. Vous souhaitez quelqu'un good night. Et puis, enfin, la conversation est finie et tout le monde rentre chez lui. Donc, c'est ça. Voilà. Je vais prendre... Voilà. On est presque à la fin. Déjà, on a fait plus de 20 minutes de live. C'est déjà assez. Chacun doit essayer de reposer et puis essayer de révisionner la vidéo du live. Parce qu'après, lorsque le live sera fini, je vais laisser cette vidéo comme ça disponible pour ceux qui n'ont pas pu assister maintenant et pour ceux qui vont venir après. Vous pouvez toutefois visionner les lives. Ça va toutefois vous aider. Là, si nous, il y a d'autres questions, je pose... Je suis là disponible pour vous pour répondre à toutes vos questions. Au début, j'avais juste limité les questions à rapport avec cette décembre. Mais moi, je crois que je serai ouvert. Si vous avez d'autres questions en anglais, des choses qui vous compliquent, vous me faites savoir. Puisque... The international English professor is there for you. Au cas où il n'y a plus de questions, je vais rapidement conclure en anglais et puis on va nous séparer. Romarico, c'est le gars qui s'y salue. Ok. I greet you as well. Ok. Merci grandement pour votre réponse. Trésor des pardieux. Voilà. Trésor des pardieux. Voilà. Je vous en prie. Là, je suis toujours en attente de vos questions et puis après, on va nous séparer. Je vais finir en anglais et on se verra les dimages prochains pour notre live. Sinon, le samedi, comme d'habitude, le samedi, nous aurons clair l'anglais et le dimanche, nous aurons live sur YouTube. Voilà. Rapidement, autre question. S'il n'y a plus de questions, je vais conclure rapidement l'anglais puisqu'on a déjà dépassé le 20 minutes de live. Donc, c'est déjà assez suffisant. Question, question. Je vous écoute. Plus de questions, on va conclure. Sinon, je peux également vous comprendre qu'aujourd'hui, qu'il ne puisse pas avoir assez de questions puisque c'est déjà quelque chose d'assez facile. Ce n'est pas trop complexe à comprendre. Donc, c'est normal que vous puissiez peut-être manquer des questions. Sûrement, dans des vidéos ou bien dans le live à venir avec des notions de grammaire trop complexes, il y aura certainement une tonne de questions qui vont tomber. Voilà. Il y aura vraiment beaucoup de questions qui vont tomber et tout. Voilà. Farwell, il n'y a pas de différence de personnalité. Ah, voilà. C'est vrai qu'en parlant des Wittings, il y a… voilà. Parce que pour le Wittings, par exemple, je ne peux pas dire « I » à quelqu'un qui n'est pas trop familier à moi. Déjà, je parle à une autorité, un président et tout, et que je lui dise « I » ou « Hey », c'est pas trop poli, donc c'est mieux d'utiliser des salutations formelles. Bon, pour le Farwell, c'est du moins. Avec les « see you », les « see you », c'est vraiment des « farwells » qui sont formelles. « See you later », « see you next », « meet you » et tout. Peut-être le « cheerio », voilà, les « cheerio », le « tara ». Je ne dis pas que ça ne peut pas aller avec tout le monde, mais au moins, c'est moins formel que les « see you later » ou bien le « see you next » et tout. Voilà. Je crois que c'était la dernière question que je devais prendre. Je vais rapidement conclure en anglais, et puis on va nous séparer parce que ça fait déjà 23 minutes depuis que je suis en direct. Je vais rapidement conclure. Ok, guys, I think that we're going to end with this live, so I'd like to thank you for your participation, ok? Hopefully, we're going to meet next Sunday for another episode of this live, ok? It was a really good pleasure to have you all, ok? And thank you for all your questions, ok? Thank you all for all your questions. We're going to meet even next for the next live, ok? Hopefully, next Sunday, ok? Next Sunday, at the same hour, we're going to have another live. But before that, on Saturday, we're going to have a Zoom meeting, ok? That's going to be like an English club, because now I'm the only one who speaks. But perhaps you, you want also to speak as well. But when we use live, ok, you don't have this opportunity to speak like me, ok? But next Saturday, we're going to have a first in English club. And to conclude, on Sunday, next Sunday, we're going to have another English live, ok? I'm going to inform you about the topic even two days before. Ok, another question. Les éléments à prendre en compte pour la conversation, je disais qu'il y avait trois parties indispensables. Il y avait les greetings, donc pour dire salutations. Il y a le asking someone off-site pour dire, voilà, c'est différentes manières de demander l'état de santé. Et puis il y a, il y a le farewells, il y a le farewells pour dire au revoir. Il y a quelqu'un qui me demande d'excuser, je vais lire son nom de cette question, elle est assez curieuse. S'il vous plaît, il y a un secret pour faire prononciation comme moi. Donc vous voulez savoir mon secret pour prononcer, voilà. C'est vrai que ce genre de choses, ça vient avec le temps, surtout si vous venez à peine de commencer avec l'anglais. Souffrez que vous puissiez peut-être mal prononcer ou bien vous puissiez avoir un accent pas trop bon. En tout cas, ne forcez pas en anglais, il ne faut pas forcer. Restez naturel. Il y a des choses qui viennent au fil du temps, au fil, à mesure que vous êtes en train de vous exercer, ça va venir. Il ne faut pas changer votre voix lorsque vous voulez parler, parce que sinon vous aurez l'air de quelqu'un qui déforme sa face lorsqu'il parle. Voilà. Restez vous-même, ne forcez pas certaines choses, ça va venir avec le temps. Pour l'instant, je vous ferais peut-être d'avoir une prononciation assez moyenne, et puis surtout, ne vous précipitez pas à parler vite. La rapidité, également, ça vient avec le temps. Donc voilà. La prononciation, pour bien prononcer, il faut également avoir l'habitude de lire, liser des documents, suivez également des films en anglais, des chansons, ça va vous aider à savoir comment est-ce que le natif prononce ces mots-là, ou bien le franc, sa question. Donc c'est assez important. Ok. Hopefully, we're gonna stop in 2 minutes or 3 minutes. We've always spent over 25 minutes, and it's allowed. We have to stop. I have to sleep. And you have to sleep as well. But I'd like to thank you all for your participation. I really like what you do. Ok. Les idées ne me manquent pas quand je... Les idées me manquent quand je vais faire une conversation. Là, c'est la question de la part de qui... Je vais lire le nom. Amidou Ouattara. Ok. Amidou Ouattara. Tu parles. Voilà. Il dit que les idées manquent lorsque je vais faire une conversation. Bon. Pour ça, je crois que la méthode qui va surmonter, c'est de respecter le parti. Voilà. Essayez de respecter... Excusez-moi. Essayez de respecter le parti indispensable. Donc vous saluez. Vous demandez l'état de santé. Et après, en fin de compte, vous dites au revoir. Sinon, en l'intérieur de la conversation. C'est là où on doit avoir de parti auxiliaires. Je crois que je ferai une vidéo sur ça pour vous expliquer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent intervenir dans votre conversation, qui va vous aider à avoir une conversation assez longue. Vous pouvez demander l'état civil. Voilà. Il y a des questions que vous pouvez poser. Des genre. What your marital status ? C'est quoi ton état civil ? Excusez. What your favorite food ? C'est quoi ton repas... Favori. What your staple light ? C'est quoi ton régime alimentaire ? Who is your favorite musician ? C'est qui ton musicien préféré ? My favorite musician is King Kester Emilia. This is an example. In brackets. Apart from that. What... What's your profession ? Or what you do for living ? Ce sont des questions que vous pouvez... Excusez. Qu'est-ce que je dis ? Ce sont des questions que vous pouvez poser. Genre. What you do for living ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Voilà. C'est beaucoup de choses là. Voilà. Si vous respectez tout ça. Je crois que vous aurez une conversation assez longue. Je crois que je ferai une vidéo sur ça. Ça serait mien. Pour pouvoir énumérer tout ça. Autre chose. Je viens de voir quelqu'un qui vient d'écrire également. Quels sont les secrets qui pourront nous aider à parler l'anglais ? Et aisément sans problème. Voilà. Je vais vous partager ma méthode à moi. C'est vrai que le fait d'avoir des cours... Voilà. C'est très important d'avoir des cours d'apprendre des leçons. Mais ce n'est pas suffisant. Pour parler anglais, le secret c'est de parler. Voilà. Pour parler l'anglais, vous devez parler l'anglais. Donc c'est ça déjà le plus grand secret. Vous devez vous efforcer à parler. C'est vrai qu'il y aura des horaires au début. Mais ce n'est pas grave. Vous allez améliorer au fil du temps. Moi, personnellement, je me rappelle. C'est vrai que j'avais des cours d'anglais et tout. Mais je n'arrivais pas à bien parler. Et puis, il y a surtout articulé. J'ai surtout développé ma manière de parler en 2013. Voilà. C'était vers juin, juillet, août 2013. Voilà. J'étais avec deux de mes amis. Avec eux, on a d'ailleurs fini ensemble. Il y avait Bright. Et puis, il y avait Smith. Donc, on développait des sujets. Donc, qu'est-ce qu'on faisait ? On mettait des sujets au tableau. On peut mettre quatre sujets. On va prendre un sujet. Voilà. On va prendre sujet par sujet. On va le développer. Avec l'anglais qu'on connaît là. Le peu d'anglais qu'on parlait là, c'était déjà suffisant. On va développer. Voilà. On va peut-être arriver du genre, je vais dire... Je vais dire, je parle anglais. Alors que je ne sais pas les verbes de parler. C'est to speak. Qu'est-ce que je fais ? Je vais taper dans le dictionnaire. Parler c'est quoi en anglais ? C'est to speak. Je trouve le mot. À partir de ce moment-là, je saurai directement que tout... Voilà. Parler en anglais, c'est to speak. Voilà. C'est... Faire 16 ans d'exercice, ça va vous aider à développer vos vocabulaire et tout. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a aidé à parler en anglais. Et c'est surtout, c'est ce qui m'a aidé à articuler. C'est vrai que j'étais plutôt fort, du genre, dans des questions-réponses. Voilà. Du genre, on t'a demandé... « Watch your marital studies », « Watch your step on diet », « Where you live » et « Where you live » et qu'on sort. Mais pour développer des situations, pour parler comme ça, expliquer quelque chose en anglais, je ne pouvais malheureusement pas le faire à l'époque. Mais malheureusement, en faisant ce genre d'exercice, c'est ça qui m'a aidé personnellement à développer mon parler. Voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là. On a dépassé la demi-heure. Voilà. C'est déjà plus de 30 minutes de live, donc c'est carrément suffisant. Je vais devoir arrêter là. On va se voir le dimanche prochain pour un autre live. Je vais zoomer. OK. Avec le temps, on va arriver. Voilà, c'est bien. Là, c'est Romaric. OK. Zoom. Vous me voyez assez bien. OK. See you later. See you later. OK. See you later. Take care. Chill you. Keep in touch. OK. On se voit tout d'abord le samedi prochain pour le club anglais sur Zoom. Et après ça, on va se voir le dimanche pour le live sur YouTube. Sinon, merci à vous d'avoir participé et même à ceux qui vont regarder la vidéo après. Donc, je vais laisser pour vous cette vidéo disponible comme ça. Vous pouvez regarder même après. Vous pouvez même télécharger pour comprendre davantage puisque j'ai pu parler de beaucoup de choses ici. Donc, la vidéo du live sera disponible tout juste après la fin du live. Sinon, je vous remercie d'avoir participé à ces lives. We're gonna meet next Saturday for the Zoom. And we're gonna meet next Sunday for the live, for the YouTube live video. OK. Keep in touch, guys. OK. I'm gonna stop with it. Last Friday. N'importe on plugin extent, vous avez raconté le public телier de l'industrie en Merci.